La religion Ngunza Message célèbre ce 2 juillet la journée de la femme noire en souvenir de la mort de Kim Pavita, pionnière du Ngunza brûlée vive sur le bûcher, le 2 juillet 1706 sur la montagne de Kivoulou. Cette année 2019, l'événement est placé sous le thème « La cloche des jumeaux ». La journée internationale de la femme africaine est célébrée sous le thème « La cloche des jumeaux ». Donc c'est ce qu'on a prévu parce qu'on doit sensibiliser l'existence de Kim Pavita, parce que Kim Pavita était une femme battante qui avait amené un mouvement. Je peux dire que sur le plan spirituel, la renaissance de la race noire et du Royaume Congo, donc cela veut dire que la reconstruction du Royaume Congo. Pourquoi la cloche ? Oui, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes se laissent faire pour dire que non, je dois rester à la maison, ce n'est que les hommes qui vont prendre soin de moi. Or, dans la cosmologie Congo, les femmes, ce sont eux qui accompagnaient les hommes à l'époque, qui faisaient les champs, qui faisaient les jardins, qui faisaient des maniocs, c'était pour accompagner l'homme dans le mariage. Donc cela veut dire qu'on a choisi ce thème « La cloche des jumeaux », c'est pour éveiller la femme, pour se mettre debout et saisir ces opportunités. Parce que dans la cloche des jumeaux, nous devons d'abord reconnaître qu'il y a Kim Pavita, dans son vrai nom de naissance, c'était Nsima Marguerite. Donc le nom de Kim Pavita, c'est le nom au moment qu'il avait reçu l'esprit de Mwanda Congo, c'est à partir de là qu'il a pris l'identité spirituelle. Donc si nous prenons par exemple de sa naissance, elle était une jumelle. Parce que le nom de Sima, c'est déjà, dans notre culture, c'est une jumelle. Voilà pourquoi la cloche des jumeaux apporte la prospérité, la bénédiction, afin que la femme doit se sentir qu'elle est coupable du tout dans son soyer pour accompagner l'homme et pour chercher aussi le bonheur de ses projénétudes. La femme noire a perdu ses repères et ses valeurs traditionnelles. Pour qu'elle s'assume pleinement, elle doit revenir aux fondamentaux édictés par les anciens. Les valeurs qu'une vraie femme noire doit incarner, c'est d'abord, elle ne peut pas se maquiller, elle ne peut pas se tresser avec des mèches, des vrais chevilles, c'est interdit. Elle ne peut pas avoir de mari, c'est interdit. Elle doit savoir comment attacher le panne. On n'attache pas le panne du côté droit, mais plutôt du côté gauche. Parce que c'est symbolique, si tu attaches du côté droit, c'est la victoire célibataire, et tu seras aussi envoûté par les esprits impurs. Donc, une femme noire ne peut pas aussi manger à table au même moment avec son mari, c'est interdit. Dans notre culture, c'est d'abord le mari qui mange, et bien après, c'est la femme qui remplace. Une femme noire ne peut pas manger dans une marmite, elle ne peut pas manger aussi dans une couvercle de marmite, sinon elle va précipiter la mort de son mari. Donc, tout ça là, je pense que les femmes noires apprennent bien et les mettent en pratique. A noter que Kim Pavita, étoile révolutionnaire et jeanne d'arc du Congo, a libéré la fierté de l'identité noire et porté une foi émancipatrice sur un continent en proie à l'oppression.